Elle se moque de toi, c'est pour toi. Tout peut commencer par la cuisine. Tiens, vous soyez encore. Qu'est-ce que j'ai mangé ? Pour l'instant, pas grand-chose. Merci, Panchise. Elle discute ménage et nettoyage et les deux autres parlent entre elles en bulgare. D'accord, elle dit quoi ? Commandant ? C'est surtout du bavardage inutile et des petites piques sur les talons de nettoyage. Je veux dire, tu vas pas tirer les coups. Vous pouvez être plus précise ? Non, désolé, mon bulgare était un poète. Il me parlait surtout en verre. Super ! C'est vraiment une belle maison. Vous imaginez vivre là-dedans ? Sinon, ça fait combien de temps que vous bossez comme femme de ménage ? Deux ou trois ans. Comment vous avez connu Lydia ? On est bulgare. Ah oui, c'est vrai. Elle nous a fait venir pour qu'on ait une nouvelle vie. Et toi, comment t'es arrivée là, Sandrillon ? Pourquoi tu voulais ce boulot, hein ? Tu t'es fait jeter du Canada par ta famille, tu découvres la vie. J'ai plus de famille, malheureusement. Mais tu dois bien avoir quelqu'un qui s'occupe de toi. Eh bien, j'avais un frère. C'était mon meilleur ami. Mais il est mort. Comment ? Une bombe en Irak. C'était un soldat. Ma famille aussi a disparu. C'est pas facile tous les jours. C'est clair. On croit qu'on va réussir à se faire à la solitude, mais... En fait, non. Moi, j'ai arrêté de... De voir mes amis, d'étudier, de m'ouvrir et d'aller vers les autres. Je... Je me disais qu'avec le temps, ça finirait par aller mieux, mais... Je me trompais. Eh bien... Au moins, tu peux faire ami avec la serpillère. Elena ! Sois un peu gentille. Elle est comme nous. Waouh ! C'était beaucoup mieux. Ce qu'elle a dit, c'était vrai ? Son frère est mort quand il était à l'étranger. Ça, je le savais. Elle m'en a parlé. Pas sûr pour le reste. Elle... Elle a vraiment assuré. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et voir si ça m'aura l'hameçon.